Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Nouveautés Spring 2020. Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés 2020 du printemps pour SLV. Je me présente, moi c'est Antoine Thomas, je suis manager produit pour SLV France. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés Spring de 2020. Leurs différentes applications, leurs différentes caractéristiques techniques. La session va durer 40 minutes environ. On pourra ensuite terminer par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions sur le chat et j'y répondrai, soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation. Le logiciel Zoom qu'on utilise aujourd'hui, je vous le présente rapidement. Il va nous permettre de discuter ensemble par les questions et par le chat. Vous allez avoir la présentation vidéo et ensuite la présentation PowerPoint des nouveautés. Je répondrai à vos questions à la fin de la présentation. Vous aurez également à la fin de la présentation un petit sondage qui nous permettra de savoir si vous avez apprécié les nouveautés et faire évoluer nos gammes en fonction de vos besoins. Avant de démarrer, je voudrais vous parler rapidement de la démarche innovation de SLV. Au siège de SLV à Hubach-Pallenberg en Allemagne, on a un service innovation d'environ 15 personnes qui travaillent sur l'amélioration de l'offre de produits. Chaque année, ils nous proposent deux sorties de nouveautés. La première, la plus grosse, qui est la sortie du Big White, le catalogue de SLV qui sort en septembre. Ensuite, le catalogue de nouveautés qui s'appelle Spring, cette année Spring 2020. Ce sera un ajout de nouveautés par rapport au Big White qui est sorti en septembre. Cette année, les nouveautés 2020, on a beaucoup d'innovations, de nouveautés qualitatives. Cette équipe d'innovation en Allemagne, elle crée des nouveautés en fonction du marché, en fonction des ventes des années précédentes et des attentes des clients, des différents retours que vous pouvez avoir. C'est pour ça que c'est important pour nous de récupérer le maximum d'avis sur les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ensuite, je suis en communication avec l'Allemagne pour leur faire part de vos besoins sur le terrain. N'hésitez pas à faire des retours à vos commerciaux SLV ou à votre distributeur. Ensuite, je récupère tous ces retours, je centralise tout ça, et je vais en Allemagne pour essayer de développer des gammes qui correspondent le plus possible à ce que vous avez besoin sur le terrain. On va démarrer tout de suite avec la présentation. Comme je vous l'ai dit, printemps 2020 pour SLV, c'était l'optique de créer des nouveautés qualitatives. Au niveau des matériaux, au niveau de la conception intelligente, des produits faciles à installer. On a une gamme, par exemple, qui s'appelle Enola, où on verra qu'on a un système d'installation très simple. L'idée, c'est aussi de proposer des produits qui sont dans l'air du temps. On a, par exemple, des applis qui permettent de charger les téléphones portables avec des supports, etc. Et toujours dans le design innovant et moderne. On verra qu'on a des nouvelles applications qui sont créées grâce à ces nouveautés. On va démarrer tout de suite par la gamme Plita, qui est un appareil diffusant à installer sur câble tendu. Là, les applications, on va être plutôt sur du résidentiel, de l'hôtellerie, restauration café. Le système Tenseo, en général, va nous permettre d'installer des appareils dans des endroits où on a des sorties de câbles difficiles, comme par exemple des plafonds sous pente, des dalles béton ou alors des poutres apparentes. Les points forts sont qu'il a un design tendance et moderne, une lumière diffusante, solution pour les installations difficiles, et une température de couleur de 2700 degrés Kelvin pour le résidentiel. Au niveau des caractéristiques, on est sur un appareil en trois couleurs. On va avoir des versions en blanc, des versions en noir et des versions en chromé. On va avoir une puissance de 9 watts et un flux de 580 lumens, une température de couleur de 2700 Kelvin, un IRC de 80. Et on va être en matériaux plastiques sur cet appareil, avec une durée de vie de 30 000 heures. Ensuite, toujours dans la gamme Tenseo en câble tendu, le Durno, qui va avoir à peu près les mêmes applications que le Plita, sauf que cette fois-ci, on va avoir une ouverture 120 degrés. On va avoir un appareil orientable, donc légèrement différent, avec toutefois les mêmes applications. Toujours 9 watts avec 360 lumens, toujours en 2700 degrés Kelvin. Cette fois-ci, on va être sur de l'aluminium. Et on va toujours avoir ces trois couleurs, blanc, noir ou chromé. Je vais vous montrer l'appareil puisque je l'ai là. Le voici. Je vais enlever le fond pour qu'on voit mieux. Voici l'appareil. On va avoir les câbles tendus qui vont s'insérer ici et là. Avec une vis, on va simplement avoir besoin de venir pincer le câble. Et l'appareil est orientable, comme je vous l'ai dit. On peut le tourner dans deux sens, comme ceci. Et on va pouvoir le tourner sur le câble, comme ça. Ici, on a la LED avec un petit diffuseur pour avoir le faisceau 120 degrés. On reprend la présentation. Ensuite, on va avoir la gamme Elia Ambient 35. Là, on est sur un appareil qui est clairement orienté résidentiel, décoratif et commerce décoratif. Hôtellerie, restauration, café ou tout lieu avec un design moderne. Parce que c'est vrai que ce petit tube comme ça de diamètre assez fin est très dans l'air du temps. Et il va nous permettre d'avoir un design très moderne. On va avoir une grande qualité de finition sur ce produit. Un IRC de 90 qui peut être très intéressant dans le résidentiel, dans l'hôtellerie. Comme j'ai dit, un design tendance et moderne. Et un esprit haut de gamme. Niveau des matériaux, on va être sur de l'aluminium. On va avoir une seule couleur, le gris anthracite. On va être gradable triaxé, triaxé. Et comme vous le voyez, on va avoir deux versions pour cet appareil. Une version avec l'alimentation intégrée dans la pâte-terre, ici. Et une version avec une pâte-terre à encastrer. Et une alimentation déportée, qu'on va intégrer dans le plafond. On est sur du 3000 degrés Kelvin avec un IRC de 90. Et je vais vous montrer le produit tout de suite. Hop là. Donc, le voici. On va avoir la partie contenant la LED. La partie diffusante qui est en verre. Je ne sais pas si vous entendez. Plutôt qualitatif avec un verre plein. On n'a pas de trou à l'intérieur. La lumière passe à travers. Donc, on voit qu'on a quand même un faisceau qui sort. Et comme je vous l'ai dit, ici, j'ai la version encastrable. Donc, on voit la pâte-terre à encastrer. Et il ne faut pas oublier de rajouter l'alimentation 500 mA. Qui n'est pas fournie avec, pardon. Qui est conseillé sur notre site internet. Vous allez avoir la référence de l'alimentation à mettre avec. On reprend la présentation. Donc, je vous ai mis la référence de l'alimentation, ici, si vous en avez besoin. Ensuite, on va avoir la pantilo convexe. Donc là, on est sur un appareil clairement décoratif. Très orienté résidentiel, commerce, hôtellerie. Donc, ses qualités vont être sa qualité de finition, son design tendance et moderne. Et son esprit haut de gamme. Donc, dans le Big White 2020, on avait déjà trois versions de la pantilo qui étaient sorties. Les trois versions qu'on a ici avec des designs différents. Et donc, pour les nouveautés printemps, on sort cette version-là. Niveau des caractéristiques techniques. Donc là, on va avoir deux tailles. Un diamètre 40, un diamètre 29. Donc, on va être sur du vert semi-teinté. Ici, on va avoir une seule couleur qui va être le chrome. Sachant qu'une version cuivre va peut-être sortir prochainement. On est sur une douille E27. Donc là, vous pouvez mettre la source que vous souhaitez à l'intérieur. Sachant qu'il faut aussi vérifier le diamètre à l'entrée pour voir si votre lampe fonctionne. Enfin, si votre lampe peut rentrer à l'intérieur de l'appareil. Puissance au maximum de 40 watts. Et je vais vous montrer tout de suite le produit. Donc, voici le produit. Donc, on voit qu'on a la surface qui est chromée sur le dessus avec un dégradé de chrome. Et en bas, on n'a plus de chrome. Donc, on laisse passer la lumière en bas, mais pas en haut. Ensuite, au niveau du fil, on est sur un fil textile. Et l'appareil va arriver sans pâtes terre. Donc, en fait, les différentes suspensions dans les nouveautés vont arriver sans pâtes terre. Pourquoi ? Pour que vous ayez le choix de votre pâtes terre. Donc, sur le catalogue ou sur le site SLV dans la gamme Fitu, vous allez avoir toutes nos pâtes terre disponibles. Et donc, ça va être à vous de choisir votre appareil et votre pâtes terre et de les assembler. Pour la version en diamètre 40, vous voyez qu'on a une pâtes terre qui est déjà intégrée. Pourquoi ? Parce que l'appareil a un filin de suspension en acier. Donc, la pâtes terre est déjà intégrée dans ce cas-là. Mais pour la version 29, vous voyez qu'on n'a pas de pâtes terre. Donc, il va falloir la sélectionner sur les pages de la gamme Fitu. On continue. Donc, on va voir le Quad Frame. Donc, il y a un appareil un peu classique, mais qui a été amélioré. Cette fois-ci, on va le proposer avec deux températures de couleur. 2700 Kelvin et 3000 degrés Kelvin. On va avoir trois tailles sur cette gamme-là. Un IRC de 90 toujours. Et donc, un appareil prévu pour faire de l'éclairage indirect. Donc, les trois tailles, on va avoir une taille de 18.5, une taille de 14. Donc, ces deux-là vont être installés en applique. Et on va avoir la taille de 9 qui, lui, va être en semi-encastré. Donc, on va avoir toute la partie électronique encastrée dans le mur. Et la partie éclairage, bien sûr, devant, comme si c'était une applique. Donc, à ne pas confondre les deux, le 9 va être semi-encastré. 14 et 19 vont être simplement en applique. On va avoir une seule couleur sur cette gamme qui va être le blanc. Donc, trois puissances différentes. 3 watts pour le quad frame 9, 4 watts pour le 14 et 11 watts pour le 19. Donc, trois flux aussi différents. 65 lumens, 165 lumens et 640 lumens. Deux températures de couleur, comme je vous l'ai dit. Donc, le petit, il va avoir juste une température, le 3000 Kelvin. Les deux grands vont avoir 2700 et 3000 degrés Kelvin avec un switch température de couleur situé à l'intérieur de l'appareil. Donc, vous pourrez passer de l'un à l'autre si vous avez besoin de changer la température. On a un corps en aluminium et un IRC de 90. Je vais vous montrer le produit tout de suite. Il est là. Donc, voilà. Simplement, le corps en aluminium, les LED dessous et ici, une plaque pour l'installation. Et vous avez accès au switch température de couleur en retirant la plaque qui est là. Et voilà. Ensuite, on continue. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'y répondrai à la fin. Je les prendrai toutes dans l'ordre. Donc, on y reviendra. Bien sûr, au produit, il n'y a aucun souci. Ensuite, le Somnila Spot. Donc là, on est sur un applique clairement orienté hôtellerie et résidentiel. On va avoir plusieurs points forts. On va avoir un éclairage oriental situé ici avec la liseuse. On va avoir un éclairage indirect ou rétroéclairage. Donc, vous voyez qu'ici, on a un halo de lumière autour de l'appareil qui vient de la lumière qui est derrière l'appareil. On va avoir un port de téléphone et un port USB pour charger son téléphone. On va pouvoir choisir entre la tablette à gauche ou la tablette à droite. Donc là, on aura plusieurs versions de l'appareil. Et on a un design moderne et contemporain. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un appareil en aluminium. On va avoir deux couleurs, le blanc et le noir. On va avoir quatre références. Donc, la tablette à droite ou la tablette à gauche en noir et pareil en blanc. On va avoir également deux interrupteurs qui vont nous permettre d'allumer l'éclairage indirect ou la liseuse et le port USB situé sous l'appareil. Donc, j'ai tout dit. On va être à 65 lumens sur la liseuse et 370 lumens sur l'éclairage indirect. Les deux en 3000 degrés Kelvin et avec un IRC de 90. Donc, je vais vous montrer le produit tout de suite. Le voilà. Donc, comme vous le voyez, on a la liseuse ici. On peut allumer avec l'interrupteur. Voilà. Si j'allume l'autre interrupteur, j'allume l'éclairage indirect qui se situe derrière avec les LED. On va avoir également dessous, je vais éteindre ça sinon vous n'allez rien voir, le port USB ici. Là. Et voilà. Donc, les deux boutons qui se situent ici et ici, le port de téléphone. On reprend la présentation. Alimentation Elia version encastrée n'est pas fournie avec la suspension. Pourquoi ? Alors, parce que tout simplement, vous allez avoir le choix entre plusieurs alimentations. Si vous installez un seul appareil, vous allez mettre une petite alimentation. Si vous allez mettre une grappe d'appareil ou plusieurs appareils dans la pièce, vous avez la possibilité d'utiliser une seule alimentation pour tous vos produits. Ce qui va vous permettre d'économiser en fait, plutôt que d'acheter plusieurs petites alimentations, vous en achetez une seule grande. Si vous voulez faire de la gradation également, vous allez choisir une alimentation Dali, une alimentation Indivolt, une alimentation Triaque. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas mettre l'alimentation avec pour que vous ayez le choix de la puissance de votre alimentation et de sa technologie pour effectuer de la gradation. Ensuite, on reprend. Donc, on avait le Somnila Spot. On va avoir également la Somnila Flex qui là va être une version un petit peu plus classique de la même gamme. Donc, les points forts, c'est qu'on a toujours cette liseuse orientable. Cette fois-ci, on va avoir un diffuseur en tissu avec une source 27. On a toujours le port USB et la tablette. On va avoir deux interrupteurs pour allumer l'une des deux sources. Et également, on va avoir la tablette à gauche ou la tablette à droite. Donc, comme je vous l'ai dit, le port USB situé ici sur le côté avec la tablette, on est sur un appareil en aluminium avec un abat-jour en tissu. On a une seule couleur. Cette fois-ci, on va mettre le blanc. La liseuse va être de 65 lumen, 3000 degrés Kelvin avec un IRC de 90. Je vais vous montrer tout de suite l'appareil. Le voici. Donc, la liseuse ici, orientable, les deux interrupteurs, l'abat-jour en tissu. Je vous montre l'intérieur. Et donc, source E27. Et le plan USB situé ici sur le côté. Derrière, on a la plaque de fixation et un connecteur rapide à l'intérieur situé ici dessous. Ensuite, on va voir le Quadraspot. Essayez de revenir pour voir vos questions. Voilà. Donc, le Quadraspot, on va être sur un appareil orienté résidentiel hôtellerie. Donc, c'est une lampe de chevet. On va avoir un éclairage diffusant, un design sobre, un spot orientable pour la lecture et on va avoir des interrupteurs. Si on a les deux sources d'éclairage, on a des interrupteurs pour choisir la source qu'on veut utiliser. Et on est sur une source E27 interchangeable. Au niveau des caractéristiques techniques, on a un corps en acier avec un diffuseur en verre satiné. On va avoir deux versions. Donc, la version avec liseuse et la version sans liseuse. Et donc, on va avoir deux couleurs également, le blanc ou le noir. On ne voit plus les produits en présentation. On ne voit plus les produits en présentation. Alors, pardon, je vous repartage. Hop là. On y est. Donc, le Quadraspot, je reprends. Donc, on en était à là. Donc, on a un corps en acier, un diffuseur en verre satiné. On va avoir la liseuse orientable sur les versions avec la liseuse. Et on va avoir deux interrupteurs, comme je vous l'ai dit, pour allumer ou éteindre soit le diffuseur, soit la liseuse. On a deux couleurs, le noir et le blanc, et une source E27. Donc, je vais vous montrer le produit. Hop. Il est là. Donc, encore une fois, on a la plaque de fixation avec le connecteur rapide situé sous la plaque de fixation. La liseuse ici avec un petit diffuseur. Et le verre satiné avec la source E27 à l'intérieur. Donc, voilà. Et pour la fixation, il suffit de dévisser ici. On enlève le diffuseur. Ça nous permet déjà de changer la lampe et ensuite d'avoir accès à l'arrière de l'appareil. Et donc, de fixer simplement l'appareil. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Ok, on continue. Ensuite, donc toujours sur la même gamme Quadras. On avait la Quadras Spot juste avant. On avait le Quadras et le Quadras Spot. Et ensuite, on va avoir le Quadras Suspension. Donc là, on est sur les mêmes applications, résidentiel, hôtellerie, décoration. Toujours une source E27. Cette fois-ci, on n'a pas la liseuse. Par contre, on a toujours le diffuseur en verre satiné et donc une version suspension sur laquelle il va falloir choisir l'appareil, comme je vous l'ai dit, sur les suspensions. Et donc, rien de plus à dire sur ce produit-là. Je ne l'ai pas en démo. Mais voilà, c'est la même taille que le produit que je l'ai présenté juste avant, le Quadras Spot. Ensuite, on va partir sur l'extérieur. Donc, on va commencer tout de suite avec la gamme Pema. Donc, Pema, c'est une gamme qui existe déjà avec des versions sans LED. Donc là, c'est la mise à jour avec la version LED. Donc, on est sur un appareil pour l'extérieur, plutôt résidentiel, résidentiel collectif. Des parkings, des escaliers. Donc, voilà, des espaces de cheminement. On va avoir un éclairage général. Donc, ça veut dire qu'on va diffuser assez largement. Une étanchéité élevée IP65. On va avoir un switch température de couleur. Et un flux important, puisqu'on a 1400 lumens, ce qui est plutôt important en extérieur. Donc, on est sur un corps en aluminium. Comme je vous l'ai dit, on va retrouver un switch de température de couleur sur les LED. Enfin, sur le circuit des LED. On va avoir le choix entre 4000 degrés Kelvin et 3000 degrés Kelvin. 1260 lumens à 1400 lumens en fonction de la température de couleur qu'on choisit. Nous, on a fait l'essai ici en interne. C'est un produit qui est très, très bien adapté pour les cheminements PMR. Donc, si vous mettez ce produit-là, normalement, vous obtenez largement vos 20 lux moyens. Et l'appareil éclaire beaucoup sur les côtés et un petit peu devant. Donc, on éclaire à peu près à un mètre devant si on est à un peu moins d'un mètre de hauteur. Ce qui permet de faire un cheminement PMR assez facilement. Je vais vous montrer le produit tout de suite. À moins qu'on ait une question déjà. Voilà. Donc, on reprend. Le PEMA, il est là. Donc, c'est un appareil qui est assez compact, malgré sa puissance. Vous allez avoir deux vis ici pour enlever la face avant. Et ensuite, vous aurez accès à l'arrière avec toute la partie électronique, la partie fixation, un presse-etout pour l'étanchéité. Et sur le dessous, vous retrouvez les LED. On ne voit pas bien. Voilà, les LED avec deux températures de couleur, un diffuseur. Donc, je ne pense pas que ce soit utile d'allumer parce que sur la caméra, ça ne va rien rendre. Mais voilà, un appareil qui a beaucoup de flux et qui vous permettra de faire du cheminement PMR. On reprend la présentation. Donc, ensuite, on va parler de la gamme Enola. Donc là, je vous parle de gamme parce qu'on va avoir une famille entière d'appareils. On va être sur une famille avec un design très robuste, une finition très soignée. On va avoir toujours des switches de température de couleur pour alterner entre 3000 et 4000 degrés Kelvin. IP65. On va avoir trois tailles, donc small, medium et large. Et pour chaque taille, on va avoir trois applications. Plafonnier, applique, up and down et applique juste vers le bas. Donc là, par exemple, sur la photo, vous avez les trois appareils de la même taille, c'est-à-dire le plafonnier, l'applique et l'applique up and down. Donc, dans chaque appareil, on va avoir un switch température de couleur 3000-4000 degrés Kelvin. On va être sur des appareils avec un corps en aluminium. Donc là, on n'aura qu'une seule couleur qui va être le gris anthracite, une optique de 38 degrés, un IRC supérieur à 90. Et au niveau des flux, on va aller sur les plus petites tailles de 390 lumens jusqu'à deux fois 3000 lumens sur les plus grandes tailles en direct indirect. Donc, on va de 6 watts à 53 watts. IP65, comme je vous l'ai dit, et IK02. On a aussi un système d'installation simplifié, puisqu'on va avoir juste une plaque à fixer avec un connecteur rapide. Et donc, normalement, une fois que la plaque est fixée, on amène l'appareil sur la plaque et avec une seule vis, on doit pouvoir fixer l'appareil. Donc là, je vous ai fait un petit résumé de l'ensemble de la gamme Enola Square. Donc, c'est tous les Enola avec des formes rectangulaires. Donc, on a bien nos trois tailles avec nos trois applications. Donc, les plafonniers, les appliques qui éclairent seulement vers le bas et les appliques qui font du direct-indirect, en trois tailles toujours. Donc, je vais vous montrer le produit. Donc, là, on a la version moyenne. Donc, on a une version plus petite et une version plus grande. Donc, le diffuseur, le pardon, le réflecteur up and down. On va ensuite avoir, sur la partie arrière, un double press-étoupe, qui va nous permettre de faire une entrée et une sortie de câble. On va avoir cette petite plaque à fixer au mur. Et ensuite, on aura une seule vis qui va être celle-ci. On dévisse, la plaque sort et on a un connecteur rapide, ce qui nous permet de travailler séparément la plaque et l'appareil. Et ensuite, de les assembler, de les connecter rapidement. Donc, ça, c'était la version up and down. Et là, on a la version seulement down. Donc, vous voyez, sur le dessus, on n'a pas d'éclairage et le réflecteur dessous. Toujours le même système de presse et tout. Une unique vis pour fixer l'appareil au mur. On reprend la présentation. Hop là. Donc, on avait l'Enola Square. Maintenant, on a le Enola Round. C'est exactement la même famille, les mêmes caractéristiques, les mêmes tailles, tout pareil, sauf que c'est le design qui est différent. C'est-à-dire que cette fois, on est sur un appareil qui est rond. Donc, on retrouve le plafonnier, l'applique qui éclaire vers le bas et l'applique up and down qui fait du direct à indirect. On est toujours sur un IRC90, IP65, toujours la même qualité de finition, donc un design robuste et soigné. On a toujours le switch température de couleur qui, lui, cette fois-ci est situé sur la partie où on a la LED. Donc, dès qu'on ouvre par le dessous, on va retrouver ce switch à l'intérieur. Et on va avoir des puissances, comme les Enola Square, on va de 390 lumens jusqu'à 2 fois 3000 lumens. Donc, des puissances entre 6 watts et 53 watts. On a toujours le système d'installation simplifié. Donc, on installe la plaque et ensuite, on vient connecter l'appareil et il ne reste plus qu'une vis pour fermer l'appareil. Et je vous ai refait un résumé de la famille. On retrouve les trois tailles pour les trois applications. Donc, les plafonniers, les appliques et les appliques directs-indirects. Je vais vous montrer le produit tout de suite. Donc là, j'ai la version applique. On retrouve bien la plaque à l'arrière avec le double presse étoupe, une seule vis de fixation. C'est pour ça qu'on est en easy install. Et ici, le diffuseur. Donc, cette fois-ci, le diffuseur, on peut le dévisser. On a le réflecteur ici. Et donc, si je l'enlève, il suffit de le tourner. Donc, j'ai le réflecteur ici. Et on va retrouver notre ruste en paire de couleur à l'intérieur. Je vais poser ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, là, je vous ai pris aussi la version en plafonnier. Donc, cette fois-ci, les press étoupes vont être à l'arrière de l'appareil. On a encore le diffuseur à l'avant qui se dévisse pour avoir accès au switch température de couleur. Donc, voilà pour la gamme Enola. On va reprendre la présentation. Et donc, ensuite, on va avoir le Enos. Donc, le Enos qui existe déjà sous d'autres versions. Ici, on a une version un peu plus puissante avec un switch température de couleur. Donc, on va pouvoir alterner entre 3000 degrés Kelvin et 4000 degrés Kelvin. Une IP élevée, donc 65. Une grande durée de vie, 54 000 heures. Et un flux important, comme je vous l'ai dit, 1300 lumens. Et on a également des versions avec détecteur de présence. Donc là, on est sur le niveau des applications. On est sur du résidentiel. Et du résidentiel collectif. Entrée, portail, locaux techniques, locaux sanitaires, garage, zone technique, etc. Donc, on a un corps en aluminium et un diffuseur en plastique. On va avoir deux couleurs, le blanc et le gris anthracite. Une optique diffusante, bien sûr. Et switch température de couleur, 3000 degrés Kelvin, 4000 degrés Kelvin, qui est situé directement sur le circuit imprimé. Donc, il suffit d'ouvrir l'appareil et on a accès à ces borniers pour choisir la température de couleur. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va avoir des versions avec ou sans détecteur. Donc, on est sur un détecteur micro-ondes qui détecte effectivement un peu à travers le mur. Mais en extérieur, ce n'est pas gênant. Et une durée de vie de 54 000 heures. Je vais vous montrer le produit tout de suite. Le voici. Il a une taille quand même assez intéressante. Et donc, comme vous voyez, on ne voit pas le détecteur de présence. Il est situé sous le réflecteur, comme c'est un détecteur micro-ondes. Voilà. Et on a un préfet coup à l'arrière pour garantir l'étanchéité. Hop. Donc là, on a terminé les nouveautés. Dans ce magazine Spring, on va aussi avoir des évolutions de gamme. Donc, on en a deux cette année. On va avoir toute la gamme Suprose que vous connaissez déjà peut-être. Donc, qui est déjà renouvelée. On a changé toutes les références, mais les produits restent les mêmes. On a simplement rajouté un IRC90. Donc, on a changé toutes les LED. Et on était sur un IRC80. Et aujourd'hui, on passe sur un IRC90. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est un appareil qu'on va maintenant pouvoir placer dans les commerces. Par exemple, l'alimentaire, la bijouterie, l'habillage. Partout, on a besoin d'un IRC élevé. On va également pouvoir faire un peu de muséographie avec les versions projecteurs. Des cinémas, des hôtels, restaurations, cafés, etc. IRC90, pour nous, c'est quelque chose de très intéressant pour les commerces. Notamment pour les vêtements et l'alimentaire. Et voilà. Pour nous, ça va devenir la norme IRC90 plutôt que IRC80. Et ensuite, le Nutria, qui existait en gris. On va sortir en noir mat et blanc mat dans les nouveautés de printemps. Donc, ensuite, je vais répondre à vos questions tout de suite avant de vous parler du reste. Alors, je prends vos questions. Alors, la durée de vie en L et B. Donc, ça, on ne l'a pas encore. Mais par contre, vous pouvez nous la demander parce qu'on ne l'a pas encore sur le site Internet et les fiches techniques. Par contre, notre service technique, notre labo en Allemagne, ils vont avoir ces données-là. Donc, si vous avez besoin d'une durée de vie en L et B, vous nous envoyez la question à info.slv.fr. Et on vous répondra. On peut vous la donner. Ce n'est pas encore implémenté sur le site Internet, mais c'est en train d'être fait. Donc, n'hésitez pas à nous les demander sur l'adresse e-mail info.slv.fr. Je reprends vos questions. Est-ce que le PEMA est avec l'aide intégrée ? Oui, on a les l'aide intégrée sur le PEMA. Elles sont ici, à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, le quad sera-t-il développé en d'autres couleurs par la suite ? Je n'ai pas l'information. Pour le moment, on n'a que l'info sur le blanc. Mais si c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais faire la demande en Allemagne pour vous donner la réponse. Bonjour. Ce produit PEMA, vous dites pour circulation 20 lux, en mettant le produit à quelle hauteur, en ayant quelle interdistance ? Là, il va falloir valider avec une étude. Mais nous, le test qu'on a fait, on a mis l'appareil à 0,8 de hauteur. L'interdistance, je n'ai pas l'info, mais je pourrais vous la trouver. Mais en tout cas, avec le produit à 0,8 de hauteur, on a beaucoup de lumière sur les côtés et on a à peu près 1 mètre d'éclairage vers l'avant. Et comme on a 1 400 lumens, le niveau moyen d'éclairement sur la surface de calcul est bon. N'hésitez pas, nous, on fait des études. Si vous en demandez, on peut vous faire des études Dialux. N'hésitez pas à nous demander de faire une étude avec ce produit. Quelle est la différence entre TRIAC-C et TRIAC-L ? C'est juste une technologie qu'on appelle Leading Edge ou Cutting Edge. C'est une technologie de gradation qu'on va appeler phase montante, phase descendante au niveau de la couture de la phase. A priori, nous, nos drivers, ils sont TRIAC-C et L. On peut avoir des TRIAC-C ou des TRIAC-L. Il va falloir mettre en correspondance le gradateur qui a la même technologie, TRIAC-C ou L, ou les deux. Le produit Enola existe en rond ? Oui, on vient de le voir. On a Enola Square et Enola Round. On a les deux familles. Il y a également des questions sur converser. Oui, j'ai vu. Je vais les prendre juste après. Quelle est la durée de garantie ? On va avoir une garantie de cinq ans sur tous les produits SLV. Sur l'Enola, existent-ils des réflecteurs interchangeables avec différents angles ? Pas encore. Pour le moment, on n'a que ce que je vous ai dit, 35 degrés. Mais moi, j'ai déjà fait cette demande-là. C'est effectivement d'avoir des réflecteurs interchangeables pour qu'on puisse changer l'angle. Je pense que ça doit être faisable puisqu'on arrive à faire un réflecteur 35 degrés. Pourriez-vous indiquer sur quelle page du catalogue ? C'est trop tard. Pour la page du catalogue, je vous invite à taper le nom du produit qui vous intéresse sur le site internet slv.com. Dans la page du produit, vous avez la page du catalogue à consulter. Je n'ai pas reçu votre catalogue printemps et j'aimerais bien le recevoir. Écrivez-nous à info.atcv.fr et on vous fait envoyer ça de suite. Ensuite, on va passer sur la page conversation. Je vais reprendre depuis le début pour ne pas rater vos questions. Les produits seront-ils en 4000 cas ? Là, il faudrait préciser parce que ça dépend lesquels. Durée de vie 25 000 heures. Après, il est HS. Là, il faut préciser encore de quel produit il s'agit parce que c'est vrai que des fois, on a la possibilité de changer les LED et des fois, non. Si vous pouvez me préciser de quel produit vous parlez. La différence entre triaxé et L, j'ai répondu. Quelle est la dimension du trou pour permettre de rentrer la source ? Merci. J'imagine que c'était pour la pantilo convexe. Vous allez trouver l'information normalement dans la notice de montage. Je n'ai pas l'information sur moi, donc ça va mettre un petit moment à la trouver. Mais si vous avez sur le site internet slv.com, que vous tapez le mot pantilo, vous trouvez le produit. Vous pouvez télécharger la notice de montage et vous avez les dimensions entières du produit. Ensuite, est-ce que les produits pour cap tendu sont prévus pour fonctionner en basse tension ? Oui, tout à fait. Le cap tendu, il va avoir une tension de 12 volts sur le cap tendu. L'alimentation va être dans le transformateur qui est en amont de ce cap tendu. Oui, tout à fait, basse tension. D'autres couleurs pour le quad, j'ai déjà répondu non. On n'a que du blanc pour l'instant. On n'a pas le visuel du quadra. Je vous le remets. Quadras, il est là. La version applique, la version spot. Et ici, la version suspendue. Saïe ou encastrée, Olivier Geoffroy. C'est encastrée ou saïe, vous parlez de quel produit ? Je vais essayer de remonter. Je ne sais pas, c'est sur la présentation qu'Antoine est en train de faire. Quelle est la durée de garantie ? Un an plus ? Non, on est donc sur cinq ans de garantie. Qu'est-ce que vous avez dit ? La durée de garantie, toujours cinq ans. Je suis désolé, je suis en train de lire vos questions. Il y en a beaucoup. Que veut dire IRC ? Question intéressante. IRC, ça veut dire indice de rendu des couleurs. C'est compris entre 0 et 100. Sans que l'halogène, on est sur un IRC maximum de 100. Par exemple, une sodium basse pression, un IRC de 0. C'est-à-dire qu'on voit tout en gris, en nuances de gris. Un IRC de 90, on se rapproche de l'IRC maximum parfait. Mais c'est vrai qu'avec la LED, plus on monte l'IRC et plus la LED coûte cher. Donc, avec un IRC 90, on va pouvoir quand même faire des boutiques de vêtements juste comme ça, donc quand même assez qualitatif avec un IRC 90. Je continue vos questions. Toutes ces nouvelles rêves sont dispo de suite. Alors oui, la plupart sont disponibles. On a quand même deux, trois qui ne sont pas encore disponibles. Et vous pourrez voir le détail sur le site Internet. Quand vous rentrez le nom du produit sur le site Internet, vous pouvez voir sur la page produit si l'appareil est disponible. Je ne maîtrise pas la notion d'IRC. Pour vous faire un rapide brief sur le sujet, je viens de le faire. Indice de rendu des couleurs situé entre 0 et 100. Les LED, on est plutôt sur 80. La fluorescence, on était entre 70 et 80. Et là, on sort des LED avec IRC 90, sachant que la LED, elle peut monter au maximum un IRC 98 pour des applications bien précises. Donc, IRC 90 pour une LED, c'est plutôt très bien, sachant que les LED en moyenne ont plutôt un IRC de 80. Peut-on les installer sur un câble existant renouvellement ? Donc, j'imagine que vous parlez des appareils en câble tendu. Oui, parce qu'on est sur une tension 12 volts basse tension. Comme pour les lampes halogènes qu'on mettait avant sur ces produits-là, on peut mettre ces produits LED dessus, il n'y a aucun souci. Pour les modèles avec switch couleur, existait une télécommande ? Merci. Non, on n'a pas de télécommande. Donc là, il va falloir ouvrir le produit, trouver le switch sur le circuit imprimé où on a les LED et le changer à la main comme ça. Ce n'est pas un switch qui permet de jouer avec la lumière et de changer en permanence. C'est vraiment à l'installation, on fait le réglage et a priori, normalement, après, on est bon. Donc, mettons que vous installez le produit en 4000 Kelvin chez votre client, ça ne lui plaît pas. Plutôt que de changer le produit, vous avez juste à l'ouvrir, changer le bouton et vous passez en 3000 et vous avez gagné du temps. Alors, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez continuer à les poser. Oui. Je parle d'une manière générale, durée de vie, exemple, 25 000 heures. Après, c'est la poubelle. Alors, ça dépend des produits. Quand on peut changer la lampe, effectivement, on va pouvoir le faire en labo ou en SAV chez SLV. Après, il y a d'autres produits sur lesquels on ne va pas pouvoir changer la lampe. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est poubelle. Dans les autres cas, avec un atelier ou le service apprenant SLV, on est capable de remplacer la LED, sachant qu'en fonction du produit, c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Donc là, à nous consulter à chaque fois que vous avez besoin de ce genre de remplacement. Ou si vous voulez juste avoir l'info, vous pouvez nous écrire à info.atcv.fr et on peut vous répondre là-dessus. On a l'information. Il n'y a aucun souci. Je crois que j'ai fait le tour de vos questions. Si je n'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à la reposer tout de suite et j'y réponds tout de suite. Ah, on a une nouvelle question. Avez-vous en nouveauté des spots IP65 pour salle de bain encastrée de plafond ? Merci. Non, mais par contre, on a des appareils qui ont déjà cette caractéristique. Par exemple, le Camuella Eco que vous avez retrouvé au Big White 2020 ou sur un site internet. Et si jamais ce produit-là ne vous convient pas, vous pouvez toujours nous écrire et on vous trouvera le produit qu'il vous faut. Tous nos conseillers sont là pour ça. Alors, on va reprendre la présentation pour terminer. Et vous pouvez continuer à poser des questions. Je referai une session de réponse à vos questions juste après. Donc, pour terminer, je reprends mes papiers. Donc, on va avoir une brochure qui va sortir très prochainement. Donc, qui va présenter toutes les nouveautés que je viens de vous présenter. Vous allez la recevoir soit dans vos boîtes aux lettres, soit vous pouvez la télécharger sur notre site internet scv.com dans très peu de temps, d'ici une semaine à peu près. Si vous voulez la recevoir par la poste et que vous ne l'avez pas encore reçue, n'hésitez pas à nous écrire encore une fois. On vous rajoute sur la liste et on vous l'envoie. Il n'y a aucun souci. Ensuite, toutes les informations relatives aux produits, vous allez pouvoir les trouver sur le site slv.com. Donc, il vous suffit de taper dans la barre de recherche le nom du produit que vous cherchez. Par exemple, ici, Eliaspot. Et vous allez pouvoir télécharger la fiche technique, la fiche de montage, les dimensions du produit. Par exemple, si vous voulez faire du pré-percement, vous pouvez avoir les dimensions des percements et les entraxes. Vous allez avoir les prix publics, les disponibilités des produits, fiches produits, comme je l'ai dit, fiches techniques et fiches de montage. Et ensuite, pour vos conditions d'achat, c'est auprès de vos distributeurs respectifs. Donc, merci à tous de votre attention. Je vais reprendre un peu de temps pour répondre à vos questions s'il en reste. Et en attendant, je vais vous faire passer un petit sondage qui nous permettra de savoir si vous avez apprécié ces nouveautés. Et si vous avez un avis différent que vous voulez nous donner, n'hésitez pas à nous écrire à info.atsv.fr pour nous dire ce que vous avez pensé de la présentation et effectivement de certains produits. Donnez-nous votre avis. Et je vous envoie tout de suite le sondage. Alors, est-ce qu'on a de nouvelles questions ? Il faut à ce moment l'indiquer sur votre catalogue. Ce serait plus simple que d'appeler. Alors, vous avez normalement l'information sur le catalogue. On a un petit logo que je peux vous trouver pour essayer de vous le montrer. Normalement, on a un petit logo sur le catalogue qui permet d'identifier les produits dont la LED est remplaçable. Alors, où est-ce qu'il est ? Je vais essayer de vous le montrer à la caméra, même si ce n'est pas évident. Ce petit logo-là, si vous le retrouvez sur un produit, ça veut dire qu'on peut changer la LED avec des outils, un atelier, etc. Donc, il y a écrit LED, un petit tournevis et des flèches qui tournent autour. Ça veut dire qu'on peut changer la LED. À chaque fois, attention, ce n'est pas l'utilisateur qui peut changer la LED. C'est bien une personnalité en atelier ou le service après-vente de SLV. Les liseuses sont encastrables ou saillies ? Livrées avec quelle longueur de câble ? Les liseuses, elles sont livrées sans câble. Elles sont toutes en saillie. On n'a pas de liseuse encastrable à part le quad, mais ce n'est pas vraiment une liseuse. On n'a que de la saillie et c'est livré sans câble. Par contre, on a un connecteur rapide à l'arrière. Éventuellement, je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si on veut bien le voir. On a le connecteur rapide situé dessous ici. C'est livré sans câble. Ce n'est pas encastré. C'est bien en appliqué. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. A priori, je n'ai plus de questions. Si des questions vous reviennent, n'hésitez pas à m'écrire à info.slv.fr. Je vous ai mis l'adresse e-mail dans la présentation ici, sur la dernière page. Je vois que vous avez répondu au sondage. C'est tout bon. Des dernières questions peut-être ? Pour terminer, au niveau des webinaires qu'on organise, on a fait la semaine dernière les webinaires sur le solaire. Cette semaine, les webinaires sur les nouveautés de printemps. On avait la session d'aujourd'hui et on va avoir une deuxième session jeudi de 14h à 15h. On va avoir en fin de semaine également, vendredi, deux sessions sur les études d'éclairage qui va être animée par mon collègue Jérémy. Une session vendredi à 10h et une session à 15h. Si vous êtes intéressé par les études d'éclairage et tout ça, vous pouvez vous inscrire dès à présent pour le webinaire sur les études d'éclairage. Et la semaine prochaine, on aura deux webinaires encore sur le programme de fidélité. Ce sera animé par Isabelle. Ce sera le mardi 28 de 11h à midi et le jeudi 30 de 11h à midi également. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Si j'ai d'autres questions, j'y réponds. Sinon, vous pouvez m'écrire sur l'adresse email info.tslv.fr. J'espère avoir été clair, avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée et merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.